Bonjour les amis. Je vais vous parler aujourd'hui des origines de la monnaie. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui d'un livre ancien mais extrêmement intéressant. Il s'agit du livre « Les origines de la monnaie considérée au point de vue économique et historique ». Le livre date de 1897 et il a été écrit par Ernest Babelon qui est un des plus grandes mismates français. Il a passé toute sa carrière au cabinet des médailles de la Bibliothèque Nationale à Paris, dont il a été le directeur, au milieu de dizaines de milliers de monnaies de toutes origines. Ernest Babelon a passé sa vie à étudier les monnaies anciennes. Ce livre est très intéressant car il aborde la question des origines de la monnaie de façon très originale pour l'époque. Ernest Babelon était au contact des monnaies antiques et il a pensé que l'analyse approfondie des pièces pouvait apporter beaucoup à la compréhension des phénomènes économiques. A l'époque, les économistes ne se préoccupaient pas de numismatiques. Ses conclusions se basent sur l'observation des faits numismatiques monétaires et historiques. Sa méthode est inductive. Il part des faits avant de donner ses conclusions. Ernest Babelon a observé les pièces de monnaies antiques sous le rapport du poids, en particulier sous un angle métrologique, mais il a également basé ses conclusions sur de nombreuses lectures. Il a relevé des faits monétaires dans de très nombreuses sources antiques, dont l'Ancien et le Nouveau Testament, l'Iliade et l'Odyssée, les histoires d'Hérodote, les œuvres d'Aristote, de Posanias, d'Échile, de Pollux, de Pline, de Varon, de Tacite, entre autres, et même dans l'Histoire auguste, dont il a eu du mal à expliquer les bizarreries, et pour cause, à l'époque, on ignorait encore qu'il s'agissait d'un faux. Ernest Babelon est précis dans ses citations de sources anciennes qu'il discute méthodiquement. De très nombreuses notes de bas de page prouvent, si c'était nécessaire, son érudition. En ce qui concerne les sources modernes utilisées par Ernest Babelon, on peut citer des auteurs tout à fait oubliés aujourd'hui, comme Herbert Spencer ou Stanley Jevons. Il mentionne au passage Adam Smith et son célébrissime livre sur la richesse des nations. Ernest Babelon a lu Smith, mais il est en désaccord avec lui sur la nature de la monnaie, de même qu'il conteste le point de vue d'Aristote sur la monnaie en tant que fait social abstrait. Ernest Babelon pensait que la seule monnaie valable était la monnaie métallique, en or ou en argent, dont la valeur métallique intrinsèque devait être le plus proche possible de sa valeur nominale. Il faut dire à son corps défendant qu'en 1897, le franc germinal était en place depuis presque un siècle, avec une stabilité apparente. Cette conception de la monnaie métallique droite, pour employer son expression, n'est plus soutenable aujourd'hui, et c'est sûrement l'aspect du livre qui a le plus mal vieilli. Pour le reste, on peut dire un mot du titre. Ernest Babelon, en parlant des origines, se place sur un plan évolutionniste. Il parle d'ailleurs de peuples enfants, de peuples simples, pour désigner les civilisations préhistoriques ou proto-historiques. Ernest Babelon a choisi d'étudier les origines de la monnaie avec une très grande profondeur chronologique et géographique, puisqu'il remonte aux usages prémonétaires de la Syrie, de l'Egypte antique, des Hébreux et des Phéniciens, mais aussi des populations primitives de la Grèce, de l'Italie centrale et du reste de l'Europe. Il choisit également d'observer les usages monétaires contemporains qu'il compare aux usages antiques. C'est un des aspects les plus originaux du livre. Ernest Babelon observe l'universalité du fait monétaire s'il en définit la monnaie en tant qu'intermédiaire des échanges. Toutes sortes d'objets ont été utilisés par les sociétés anciennes, comme intermédiaires des échanges, des coquillages, des plantes, le tabac, le riz, le blé, mais aussi dans les sociétés pastorales anciennes, des animaux comme les vaches ou les moutons. De cette observation, on voit que la monnaie n'a pas une évolution unique et linéaire, mais qu'elle est inventée de façon totalement indépendante dans plusieurs régions du monde. Donc il y a bien des origines de la monnaie et non pas une origine unique. Il y a d'ailleurs des contradictions dans l'approche d'Ernest Babelon qui suit l'idée développée par Adam Smith sur le troc. Smith a imaginé que les plus anciens hommes, avant l'invention de la monnaie, faisaient du troc, c'est-à-dire des échanges d'objets sans intermédiaires. Le troc a pu exister très marginalement dans le passé, mais l'utilisation d'un intermédiaire des échanges ou d'une pré-monnaie, sous une forme abstraite purement mentale, comme une simple unité de compte ou sous forme concrète d'objets, a de très profondes racines, probablement préhistoriques. Les sociologues et les anthropologues, comme Marcel Moss ou plus récemment David Greber, ont d'ailleurs montré que le don, la réciprocité et la dette, c'est-à-dire le paiement différé, sont des mécanismes qui préexistent à la monnaie à proprement parler. Ernest Babelon montre bien que la monnaie métallique telle que nous la connaissons aujourd'hui n'a pas été inventée du jour au lendemain par un esprit brillant, mais qu'elle est le fruit d'une longue évolution qui a tout à voir avec l'histoire de la métallurgie. Au terme de cette longue évolution, les métaux, au premier rang desquels se trouvent l'or et l'argent, ainsi que le cuivre, se sont imposés pour leur facilité et leur commodité d'utilisation. Ils ont d'abord été utilisés comme intermédiaires des échanges sous forme de lingots, avant d'être standardisés par leur forme et par leur poids. C'est l'intervention de l'Etat qui s'est arrogé le monopole de la fabrication des monnaies et qui a garanti leur teneur en métaux précieux en apposant sa marque sur les pièces, qui a parachevé, au tournant du VIIe siècle et du VIe siècle avant J.-C., la création des pièces de monnaie telles que nous les connaissons aujourd'hui. Cette invention a eu lieu en Lydie, dans l'actuelle Anatolie, et c'est par la suite répandu dans le monde entier. La lecture du livre d'Ernest Babelon est très intéressante, et même si le livre a vieilli sur bien des aspects, c'est toujours un plaisir de lire un maître de la numismatique et de l'érudition française. Pour en savoir plus et pour acheter le livre Les origines de la monnaie, cliquez sur le lien sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt ! ... ... ... ... ... ... ... ...